What's going on guys ? DLC demain si j'arrive à temps pour poster cette vidéo et je me suis dit on va un peu jouer à Dark Souls car je m'y suis remis en fait depuis à peu près une semaine, j'essaye de monter un nouveau perso, en tout cas on va rire, on va rire, on va rire. Alors, informations, notifications et annonces, donc il y a un truc qui est drôle c'est, principaux ajustements, modification des valeurs d'équilibre dans le classement, l'équilibre est maintenant plus efficace pour les armes et armures lourdes. J'aime bien parce que, on va dire que l'équilibre dans Dark Souls 3 a toujours été une sorte de mystère, bon maintenant on a craqué les codes et tout, donc on arrive à savoir en fait ce que c'est. Donc, pour faire court, on va faire très très simple, voilà, ça n'a rien à voir aux anciens et voilà, ça marche étrangement et ça marche surtout avec les armes lourdes, avec l'hyperpoise etc. Donc apparemment, bon bah il n'y a rien qui change, voilà, donc en tout cas, voilà, il y a quelques trucs qui vont changer pour le DLC. Rien de bien spécial, modification des rides de touche d'Onikiri et Uda, bah ça c'est bien parce que, parce que ça je l'utilise, je les utilise ces katanas. En tout cas, bon, on a bien ri maintenant avec leurs modifications à la con, qui franchement on s'en fout, on s'en fout. Donc en tout cas, moi pour le DLC, j'ai un sorcier qui ça sert à rien, j'ai fait du PVP avec, c'était horrible, la magie n'est pas vraiment utile, sauf si on utilise la pyromancie, il faut vraiment utiliser toujours les mêmes magies, Donc moi franchement, ça me gave. En tout cas, bref, voilà. Donc on a, moi j'ai mon clérique et j'ai mon master Yojimbo, donc on va aller sur un peu Yojimbo 5 minutes. Et après on va faire un peu de PVE sur le clérique. On va faire un peu de PVE sur le clérique. Pas de PVP, pourquoi ? Parce que du PVP on va en faire. On va en faire des tonnes, on va en faire dans le DLC, tout ça, donc on aura le temps. Donc ça c'est mon perso, parce qu'il y a beaucoup de gens à chaque fois qui me demandent Oh c'est quoi ton perso, etc. Bah voilà. Donc voilà, c'est un 120. Voilà, le cap pour le PVP, tout ça, est plus ou moins 120. Normalement j'utilise les épées raffinées de Gothard, donc les épées de Gothard, plus 10. C'est un peu les épées un peu cheatées du jeu. Leur allonge, tout ça, leur mouvement, etc. C'est voilà quoi. On est d'accord. En PVP, elles sont horribles. Si vous ne savez pas les parer, elles sont horribles. Elles ont un tracking énorme et tout ça. Et en parlant de tracking, la lance de Gundyr, yes ! Donc ça aussi, on va bien s'amuser. Il me faut du stamina. Et j'adore ce mouvement. Ça aussi, ça va être très 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 cool en PVP. En tout cas, c'est le perso que je vais utiliser pour le DLC, je pense. Et on a 40 en force, 40 en dex. Donc toutes les armes qu'on va trouver, on va pouvoir les utiliser. Et on a 20 en foi aussi, c'est pour cette magie-là. Donc voilà. Donc si vraiment on trouve des magies qui utilisent de la foi, on pourra possiblement les utiliser aussi. Pas des magies, des armes, pardon. Comme certaines épées, etc. Donc ça, ce sont les anneaux. Nous sommes en new game plus 1, 2, plus... Attends, on va aller au troisième périple. Donc ça fait... On en a déjà fait deux fois. Donc plus 1. Voilà. New game plus 1. Voilà. C'est ça. Donc voilà. Donc les monstres seront un peu plus durs, tout ça. Mais je pense qu'on va bien s'amuser. Donc voilà. Ce sera tout pour ce personnage-là. C'est ce que j'utilise. Je ne vais pas changer d'équipement. On va utiliser surtout celui-là qu'on va trouver, le nouveau. On a le ring davel, l'anneau davel, juste pour avoir un peu plus... Pour pouvoir porter plus de choses. Donc si jamais on a des nouvelles armes, des nouveaux équipements, tout ça, on pourra les utiliser. Donc voilà. Ce personnage est vraiment très PVP. Il est très très basé PVP. On va remettre les katanas. Et ce que j'aime bien faire en fait avec les katanas, c'est ça. Les ranger en fait. On va prendre ça. Voilà. Les ranger, c'est la classe. Donc voilà. En tout cas, c'était juste pour montrer le personnage que je vais utiliser pour le DLC. Et bah voilà. C'est tout. En parlant de DLC. Donc le DLC est déjà sorti sur Xbox One. Apparemment, il a été... Ils l'ont déjà... C'est une erreur, encore une fois. C'est une erreur. Mais il est déjà disponible sur Xbox One. Donc si vous êtes sur Xbox One, vous êtes sûrement en train d'y jouer. Donc voilà. Franchement, ils ont fait que de la merde avec ce Dark Souls 3. Faut le dire. Déjà, il est sorti au Japon un mois avant tout le reste. Après, ceux qui sont sur Xbox One ont pu prendre la version japonaise. Et elle a été ensuite traduite en français. Enfin, en français. Enfin, dans la langue locale. Donc comme ce que j'ai fait moi. Moi, j'ai pu y jouer un mois avant la sortie en Europe. Mais voilà. Et là, encore une fois, avec le DLC, apparemment, il a été libéré en fait sur Xbox One. Et ceux sur Xbox One peuvent donc y jouer depuis une semaine à peu près. Enfin, ouais. Une semaine. Une semaine, cinq jours à peu près. Donc vraiment, vraiment, ils font... Je sais pas ce qu'ils font, mais ils font vraiment de la merde pour ça. Donc c'est horrible. Donc en tout cas, voilà. Donc j'en étais où avec ce perso parce que... On va prendre une ambre. Donc ça, là, le message, il est sympa le message. Je sais pas si c'est un mec qui a utilisé un cheat ou pas. Mais des fois, ça arrive de rester en fait sur un niveau qui est pas le sol en fait. Ça arrive. C'est possible. Donc on va pas le traiter de cheater, mais ça arrive. Les bugs, hein. Les bugs arrivent dans Dark Souls 3. Donc on a le pic du dragon. Le pic du dragon, je suis juste niveau 50 et j'ai pas vraiment des armes de fou. Donc je crois qu'on est un peu trop bas pour faire ça. Quoique dans un sens, j'ai même fait le... Avec ce perso-là, j'ai même tué Gundyr en fait. Gundyr le champion. Donc bon, c'est pas comme si c'était très dur. Mais on va aller au château de Lothric. Donc on va se taper un peu du château de Lothric. Et je vais parler un peu de... Je sais pas, de Dark Souls. Donc voilà. Donc beaucoup de gens en fait ont... Sur Youtube, vous pouvez trouver déjà des vidéos depuis un petit moment maintenant. Donc c'est triste. Il y a déjà tous les playthroughs, toutes les armes. Donc j'en ai vu quelques-unes, moi, des armes. Sans trop spoiler, je vais un peu en parler. Mais je vais pas dire trop ce que c'est. Mais je vais juste en parler par rapport en fait aux armes qu'on a. Je dois dire que ces nouvelles armes sont très intéressantes. Et nous donnent en fait des nouvelles... Des nouvelles façons de combattre. Et ça c'est intéressant. Des nouvelles... Genre les Weapon Art, tout ça. Sont vraiment très différents de ce qu'on avait. J'ai bien envie d'en spoiler une. On va en parler d'une. Je vais juste en parler d'une seule. Ok ? C'est pas beaucoup. Il y en a plusieurs. Il y en a 4, 5 je crois des nouvelles armes. Il y en a une seule qui est pas mal. C'est une sorte de... De rapière en fait. Enfin non, une épée courte je crois. Et en fait qui est additionnée avec un bouclier. Avec un petit bouclier. Et en fait cette épée on l'a déjà vue dans le trailer. Et celle-là a l'air vachement bien quand on la tient en fait à deux mains. C'est à dire que dans une main on va avoir l'épée. Et dans l'autre on va avoir le bouclier. Et on peut faire un Weapon Art qui est le push en fait que j'avais montré là. Au lieu de parer en fait ça va pousser l'adversaire. Et ça va le déséquilibrer. Donc c'est bien ce qu'on avait dit dans le trailer. Sur mon analyse là quand on avait regardé le trailer en détail. Donc voilà. Donc il y a pas mal d'armes en fait comme ça. Qui sont assez nouvelles. Et qui changent la façon dont on combat. Donc je suis assez content des nouvelles armes. Après les nouvelles magies. Bon ça a pas l'air très très aguichant. Je dois dire les magies d'Andersoul 3 c'est triste. Mais c'est pas top. Pour moi ça reste pas top. Donc voilà. Donc là c'est un peu pareil. Là ça revient. C'est un peu la même chose. Ah il a esquivé mon backstab. Avec une roulade le mec. C'est pas beau ça. On va essayer de bien jouer parce que. Voilà merci. Donc voilà. Pour les armes en tout cas. Je pense que ceux qui sont. Plutôt. Merde j'avais plus de stamina. Plutôt. Pour les armes. Vous allez être très content. Vous allez être très content. Après pour ce qui est des endroits. Parce que j'ai un peu vu comment ça se passait. Le nouveau DLC. C'est bof. Enfin voilà. C'est pas top. Il n'y a pas passage ici. Ah voilà. Je sais pas ce qu'il s'est passé avec la caméra. J'ai l'impression que mon perso il s'est envolé. Donc ouais. Les zones sont sympas. Apparemment. Voilà. On a un peu tout vu dans le trailer. Donc c'est un peu triste. Apparemment il y aura aussi un autre DLC. Il va en avoir deux apparemment. Je pensais trois. Mais apparemment il va en avoir deux. Et putain. Tape au pied. Merci. Eh merde. Et euh. Donc apparemment celui-là c'est le plus petit des deux. Donc ça c'est bon signe. C'est toujours bon signe. Euh. Et quoi dire d'autre. Ouais. Donc c'est à peu près tout. Franchement c'est vraiment que les armes. Donc euh. Le perso que j'utilise. Qui va être 40-40. En forcée. Dextérité. Va très bien marcher là. Dans ce DLC. On va pouvoir utiliser toutes les armes. Et utiliser tout ce qu'on trouve. Donc ça c'est plutôt bien. C'est censé être un clérique. Mais pour l'instant je suis juste un. Un simple mêlé. Euh. Je suis juste un simple mêlé. J'ai la même épée depuis le début de l'aventure. J'ai l'épée de. Astora. Voilà. Depuis le début du jeu j'ai ça. Donc euh. Et je me débrouille très bien avec. J'ai tout fait avec en fait. Et la plupart du temps seul. Donc euh. Voilà. C'est pas très très dur. Euh. Donc euh. Ouais bah c'est à peu près tout. Ce que je voulais dire. Par rapport au DLC. Euh. Il y a aussi bien sûr. Bon. Une arène. Ça on le sait. Euh. Donc pour l'arène. Parce que ça aussi. Euh. Il y a pas mal de détails maintenant. Donc il va y avoir. Trois. Euh. Trois jeux. Je crois. Trois mods. C'est à dire qu'il y a du 1 contre 1. Du 2 contre 2. Après il y a du 3 contre 3. Et je crois que c'est tout. Euh. J'oserais dire qu'il y a du 4 en fait. Du 2 contre 2. Mais genre free for all. Euh. Mais je crois pas. Je crois pas. Je crois bien que c'est 1 contre 1. 2 contre 2. Et 3 contre 3. Euh. Donc c'est plutôt sympa. Apparemment. Le problème en fait de l'arène. Enfin pour moi je trouve. C'est qu'apparemment il y aurait pas de récompense. Euh. Donc c'est vraiment que pour le PVP. Donc si vous êtes pas dans le PVP que. Enfin voilà. Quoi ça vous intéresse pas. Ben c'est de la merde pour vous. Quoi. C'est y a rien. C'est y a vraiment rien du tout. Donc après ça c'est des nouvelles. Avant que le jeu soit disponible sur Xbox 1. Euh. Sur Xbox 1. Donc peut-être que maintenant ils ont rajouté des trucs. Ils ont rajouté des récompenses. Ou alors peut-être à la sortie. Parce qu'ils font souvent ça aussi. Fromsoft. C'est que. Quand le jeu. En fait c'est des sortes de bêta. Euh. Et quand le jeu. Quand officiellement sort. Ils font une mise à jour. Et après ils rajoutent des trucs. Donc c'est possible que. Euh. Ils rajoutent des choses en fait. Pourquoi mon perso il veut pas faire un. Il veut pas te taper au pied. J'ai du mal à faire ça des fois moi. Pas de fermer. T'es sérieux. Comme il m'a enchaîné le truc. Euh. Donc ouais. Pour la reine c'est. Je trouve ça un peu triste. Euh. Je trouve ça un peu triste. Parce que ça aurait été bien d'avoir des récompenses de. De covenants par exemple. Putain. C'est un coup de pied que je voulais faire. Bordel de merde. Non. M'enchaîne. D'accord. M'enchaîne moi alors. Euh. Donc ça ça aurait été vachement bien d'avoir. Parce qu'il y a. Par exemple. Euh. Putain ma vie. Pour. C'est quels objets que je. Je combats. Je regarde les objets en même temps. Je sais. C'est la panique. Euh. Les objets d'un certain covenant. Je sais. Je dis toujours covenant. C'est la version anglaise. J'ai l'habitude. Euh. Preuve d'accord respecté. Je crois. C'est. Non. Sans sentinelle bleue. Je crois que j'en ai même pas. Euh. C'est celle en fait. Qu'on récupère à Anorlando. Euh. Donc par exemple ça en fait. C'est très dur. C'est de la lune noire en fait. C'est le. Le. Le pacte de la lune noire. C'est très chiant à récupérer ces objets. Et j'aurais bien voulu en fait les avoir en récompense par exemple. En faisant du PVP. Ça serait été très bien. Donc euh. Donc voilà. Ça c'est une chose un peu triste. Euh. Par rapport à ce PVP. Après je sais que par exemple les astuces ne pourront. Ne marchent pas. Par contre les astuces cendrées. Donc qui remettent des MP. Ça elles marchent. Donc vous pouvez vous remettre des MP. Ça c'est. Ça c'est ok. Mais le. La vie non. Vous pouvez pas boire des astuces en combat. Donc ça c'est sympa. C'est plutôt cool. Euh. Après je crois qu'aussi il y a un mode. C'est que. Ah oui voilà. Je crois qu'il y a un autre mode. C'est que. Où vous faites du 1 contre 1. Et euh. Le premier qui meurt. Meurt. Enfin voilà. Vous gagnez. Euh. Celui-là qui survit. Il gagne. Mais il y a aussi un truc. C'est que. Je crois que. Vous pouvez en fait. Revenir. Vous réapparaissez en fait. Constamment. Et c'est celui-là qui a le plus de kills. Euh. Qui gagne. Donc ça aussi ça peut être sympa. C'est une sorte de survival en fait. C'est une sorte de mode survie en PVP. Fait chier. J'ai pas de bombe. Ah oui. Non. J'en ai que 3. Merde. Ça j'aurais dû récupérer des bombes. Euh. Donc. Euh. Donc voilà. Donc ça c'est pour l'arène. Donc c'est plutôt sympa. Mais sans être transcendant. Je suis assez. 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 Enfin pas triste. Enfin. Moi j'en ferais pas de l'arène. J'en ferais pas vraiment. Enfin surtout. Sûrement au début. Parce que c'est cool. Mais. C'est pas un truc qui me. Qui me botte. Surtout qu'il y a aucune récompense. Quoi. C'est. C'est que du PVP. C'est juste pour ça. Je préfère encore. Je préfère encore envahir. Parce que c'est plus drôle. Même si je me retrouve à un contre 3. Ou 4. Je m'en fous quoi. Je trouve ça plutôt. Plutôt drôle en fait. Donc on a ça. Et. Euh. Toujours pas de. Est-ce qu'il y a un truc à récupérer là. Je me rappelle plus. Non je crois pas. Euh. Toujours pas de mode de donjon à la Bloodborne. Ça je suis vraiment dégoûté. J'espère. Franchement je pense pas qu'ils. Je pense qu'ils vont jamais le faire. Mais. Ça serait vraiment bien. Un mode de donjon à la Bloodborne. Genre des. Des donjons en fait. Qui sont. Construits aléatoirement. A chaque fois que vous entrez dedans. Et vous pouvez y aller en coop. Ou à. Enfin à deux. Dans Bloodborne c'était deux maximum. Euh. Mais. C'était comme ça. Et puis. Euh. Et puis après vous récupériez des objets. Tout ça. Donc ça c'était vraiment bien. Il y avait des boss bien sûr. Il y avait des monstres. Des boss. Et euh. Ça c'était vraiment un truc bien. Et je pense que dans Dark Souls en fait. Ça marcherait extrêmement bien. S'il faisait exactement la même chose. J'ai pas de. Putain mais j'ai que dalle en fait. Comme. Comme objet. J'ai rien acheté en objet je crois avec ce perso. C'est pour ça que j'ai autant d'âmes aussi. Donc voilà. Je pense que. Au lieu. Au lieu de balancer une. Une arène. Juste pour ceux qui aiment le PVP. Même si je sais que beaucoup de gens aiment le PVP. Tout ça. Je pense que ça aurait été mieux de. De rajouter aussi. Un mode donjon. Genre pour le PVE. Donc voilà. C'est ça. C'est vraiment un truc qu'ils ont. Ils ont loupé je pense. En tout cas pour moi je le trouve. Je trouve qu'ils ont loupé leur coche. Avec ça. Mais bon. Peut-être que dans le prochain DLC. On ne sait pas. Est-ce que ce bouclier est mieux ? Je ne me rappelle plus. Non. Ils ont tous la même. Ténèbres. On va mettre. Foudre. Foudre. Donc voilà. Pour moi en tout cas. J'aurais bien aimé un mode donjon. Ça aurait pu être sympa. Genre farmer des. Je ne sais pas. Des titanites scintillants. Des trucs comme ça. Ou alors farmer. Des objets de covenant. Farmer des trucs. Voilà. Des bonnes récompenses. Alors que là. Bon. Ça sera juste une arène. Et ça sera juste pour le fun. Donc au final. C'est un peu gâché. Je trouve ça gâché. Quoi d'autre. Quoi d'autre. Quoi d'autre comme information. Apparemment il va avoir que deux boss dans ce DLC. Ce n'est pas trop spoiler. On les a vus. Je ne veux pas dire. Mais le trailer a quasiment tout montré. Donc ça c'est un peu triste. Vraiment petit DLC. Donc je pense qu'une dizaine d'heures. Ça suffit largement. Donc ça je trouve ça con. Tu ne veux pas rester mort toi ? Ah putain. Voilà. Ah par contre je n'ai pas de bombe. Attends il y a l'autre qui va arriver. Voilà. Ah putain. Va crever. Ça aurait été bien d'avoir des bombes là. Enfin plein de bombes. Ah ouais. Pas mal. Pas mal ça. Pas mal. Le coup de la malédiction. Ça c'est un truc qui m'arrive. Genre deux fois chaque année. Voilà. Donc rarement. Donc rarement. Je ne me suis jamais fait maudire par ce truc là. Mais voilà. Ça arrive. Par contre je n'ai pas envie de perdre mes âmes. Je le répète encore. Parce qu'il y en a pas mal qui ne connaissent pas encore ce coup là. Si vous avez vos âmes sur le sol. Mettez un anneau. Et si vous mourrez encore une fois. En fait vos âmes vont rester sur le sol. Et il y a encore plein de gens qui ne savent pas ce coup là. Voilà. Par contre ça va être la merde là cette fois. Aouh. Voilà. On va le tuer après. Qu'est-ce qu'ils font mal ces connards. Sérieux. Quelle esquive. Voilà. En tout cas voilà. Mais merde. Il a réveillé tout le monde. J'aurais préféré que ce qu'il y ait plus de choses. Franchement. L'arène je pense que. Enfin je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils veulent que. Leur Dark Souls en fait dure longtemps. Donc ce qu'ils font c'est rajouter du PVP. Mais bon. Ce qu'il faut penser c'est que. Ça marche. Ça. Ce n'est pas top pour tout le monde quoi le PVP. Il y a plein de gens qui s'en foutent quoi. Je pense que les invasions c'est suffisant quoi. Je ne pense pas qu'on avait besoin d'une arène. Genre les gens qui organisent des matchs et tout. Etc. En ligne. Genre à poser des signes par terre et tout. Ça allait très bien. Je ne pense pas que rajouter une arène. Était nécessaire. Mais bon. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait quoi. Je n'ai pas une porte à ouvrir moi. Comme ça ça va plus vite. J'ai ouvert la grande porte. Mais après l'autre côté. Je ne me rappelle plus. Ce n'est pas grave. On va essayer de défoncer les mecs et la bestiole. On va essayer de défoncer les mecs et la bestiole. Donc voilà. Quoi dire d'autre. Enfin voilà. Rien de... Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Sans trop spoiler. J'ai tout raconté. Voilà. J'ai tout raconté. Donc c'était un peu une... Ne fais pas un truc maudit toi encore. C'était un peu on va dire une update sur ce qui va arriver tout en... Putain de Tarastro. Tout en jouant à Dark Souls. Voilà. C'est plutôt sympa. J'aurais bien voulu y jouer en fait plutôt. Putain mais il y en a combien encore ? Je n'ai pas tué tout le monde. J'aurais bien joué un peu plus pendant que le... Avant que le DLC arrive mais je n'ai pas vraiment eu le temps. Oh la vache. Putain. Il récupère vraiment vite du feu en fait. Deux coups c'est suffisant. Le 3 non ça passe pas. Putain de toi. J'aime pas rester de loin comme ça parce qu'il me touche encore une fois avec sa merde. Il va me... Il va me maudire. Yeah. Ça va ça marche. Voilà voilà. Quoi dire d'autre. A propos du DLC bah c'est tout. Sinon après si je raconte plus en fait ça va trop spoiler. Donc pour les armes en tout cas. Voilà j'en ai juste... C'est là que je disais avec le bouclier tout ça là. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air très très sympa même. Donc je pense que ça va être une de mes armes assez favorites. J'ai l'anneau du chat. Donc ça c'est plutôt cool. Viens ici toi. Yes. Yeah. Maintenant. Trop la pâche. Pas de backstab merci. Arrête de me balancer du truc. Voilà. Je crois que je vais pouvoir monter mon épée à plus 9. Après je pense pas que je vais la garder. Donc je pense pas que je la monterai à plus 10. L'anneau faut le changer. Il faut des âmes pour devenir fort. Celui là aussi c'est un perso que je vais monter à 120. À peu près. Ouais non je pense que je l'arrêterai à 120. Et ce que je ferai après c'est en faire une sorte de clérique en fait. Comme ce que j'avais fait dans Dark Souls 2. Une sorte de clérique déchu. Sauf que les magies d'attaque en foie c'est pas top. C'est pas vraiment top. Donc je pense que ça sera plutôt une sorte de clérique tank. C'est à dire beaucoup de... Beaucoup de régène, beaucoup de heal, des trucs comme ça je pense. Pourquoi je tape en même temps qu'il tape ? Voilà. Loupé. Qu'est-ce qu'il a fait lui ? Il s'est suicidé. Donc ouais j'en ferai une sorte de clérique tank en fait. Avec une grosse armure. Ça lag toujours un peu à cet endroit là en fait. De monter les escaliers et de venir là, il y a toujours un tout petit lag. C'est marrant hein. Même sur console ça le faisait. Enfin sur console c'était horrible cette... Cette zone. Il y a trop trop de choses. Quand j'avais joué sur Xbox One c'était horrible. Je m'en rappelle encore putain. C'était 20 FPS, 15, 20 FPS. Donc super quoi. Surtout pour le boss. Ah bah tiens il y a le 5, il y a le boss. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire le boss. Et on va... D'abord on va ouvrir la zone. Je crois que j'ai une porte à ouvrir si je me rappelle bien. Donc on va faire ça. Enfin quoi que non en fait. Rah je sais plus. J'ai un truc à ouvrir là à gauche ou pas ? Ah si si j'ai un raccourci. Voilà. Je crois qu'on va faire le boss puis on va s'arrêter là. Tout simplement. Le boss qui est assez chiant celui-là. Enfin non. Moi je l'aime bien. Je le connais bien. Mais le truc c'est que j'ai une petite arme quoi. J'ai juste une petite épée. Donc... Ah ok on est là. C'est juste pour regarder où c'est que ça allait. Parce que je ne me rappelle plus. Ça marche. On y va comme ça. 8 astuces. On y va. On essaye. Ça va être un peu la merde. Je pense qu'on va crever la première fois. On va voir si on a de l'aide. NPC normalement. Ouais. On prend Siri ou pas ? J'ai pas tellement envie en fait. On va le faire solo. On va voir. Si on crève on crève. De toute façon c'est du Dark Souls. Vas-y ramène ton cul. Un peu que Ernstine. Ah. Oh pas bon Ca va Il m'a toujours pas touché Et là je viens de me Je viens de me maudire Je vais me faire défoncer maintenant Voilà Je l'ai dit J'aurais dû fermer ma gueule Oh Je t'ai fait tomber mec Ah j'ai jamais vu faire ça J'ai toujours vu faire ça Son onde de choc en fait Quand il la prend à deux mains comme ça Oh putain il y a les rayons de l'autre là Ca c'est chiant par contre Ca aurait été sympa que ça touche le boss en fait On va se remettre vers la porte Parce que si jamais on crève Je préfère avoir mes âmes devant la porte Ah putain Ah Moi, ça, c'est un boss que j'aime bien. Il est lent. Donc, en fait, ce qu'il faut pour bien pouvoir le combattre, c'est connaître ses mouvements. Et son timing, surtout. J'aime bien les boss comme ça. Ils sont durs à leur façon, mais une fois qu'on les connaît, on peut jouer très, très facilement. Et c'est pas qu'il est facile, en fait. C'est juste qu'il faut le connaître. Donc, ça, j'aime bien. Vas-y, tape avec ton bouclier ou pas. Tu m'as loupé de pas beaucoup, mec. T'as juste été tombé ton bouclier juste à côté de moi, quoi. Non, par contre, là, on va se taper les lasers, je crois. Oh, putain. Oh, non. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Non, il m'a... Non, 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 non. Pédé, hein. Putain, l'enfoiré, hein. Ah ben, on était super bien parti et les lasers, en fait, ont foutu la merde. J'ai commencé à vouloir esquiver les lasers. L'autre, il m'a touché en même temps. Oh, fait chier, on était bien, là. J'aurais pu montrer ma supériorité, mais voilà, quoi. J'ai merdé. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. D'abord, on va prendre l'anneau. On sait jamais ce qui peut arriver. Est-ce qu'on prend Siri, maintenant, ou pas ? Fou, la vache. C'était proche de mon dos, ça. Non, on va pas prendre Siri. On va le refaire solo, c'était bien. Il s'est très bien passé en solo. Putain, trop tôt. Non. Aouh ! Shieldbash dans la gueule ! Je me suis dit, il va pas me laisser le temps de me soigner, quand même. Ah, cette fois, il m'a pas loupé. Ah, putain de merde. Oh, oh. Oh, oh. T'énerve pas, mec. Reste cool. J'adore ses mouvements, aussi. Ils sont prédictibles, mais il est très... Il est très agile, en fait, dans ses mouvements. C'est un de mes boss préférés, je pense. Putain, cassez-vous avec vos merdes. Franchement, je sais pas pourquoi il y a des putains de... De papillons à la con, là, qui nous balancent des trucs. Je pense que le boss était très suffisant. Il n'y a pas besoin de ça. Voilà, c'était très mal joué. On recommence. Voilà, là, c'est mieux. Je me fais défoncer. Oh, la vache, je me fais défoncer par les machins. Je me soigne grave trop, là. En deux secondes, j'ai dû user trois ou quatre astuces. Merde. Oh, la vache. J'avais plus de stamina. Fou. Putain, ça, c'était proche, ça. Je t'arrasse. Oh, maman. Non. Non, le deuxième coup, putain. Non. Ah, mais je vous déteste. Je vous déteste, les machins. Oh, mon dieu. Mon dieu de mon dieu. Putain. Après, je vais me prendre des commentaires. Eh, tu ne sais pas jouer. Eh, tu n'y arrives pas. Pourquoi tu ne le paries pas ? Je ne sais pas si on peut le parer. Non, on ne peut pas le parer. Ce serait bien. On va faire ça. Putain de merde. Danser avec le boss pendant des heures, je peux le faire. Mais rajouter des papillons à la con qui font la merde. Ça, c'est chiant. Voilà. Aussi, le DLC, quand elle sort ce soir, normalement. Je ne sais pas. L'heure française, je ne sais pas. Parce que Steam, en fait, aime bien des fois faire minuit. Des fois, ce n'est pas l'heure, en fait, locale. C'est leur joueur de Londres ou des trucs comme ça. Donc, on verra quand ça sortira, quoi. Putain, les enchaînements. Ça va, tu arrêtes de taper, mec. Il y a 3000 enchaînements quand il veut, lui. C'est bon ? C'est bon, je peux... En plus, son arme, c'est une arme que j'utilise sur mon autre perso. C'est une arme, en fait, pour les boss. Putain, celle-là, elle était proche. C'est une arme que j'utilise contre les boss, en fait. Parce qu'elle fait extrêmement mal. Je crois que j'ai plus de 500 d'attaques. À une main, je crois bien. À une main. J'ai plus de 500 d'attaques avec cette arme. J'ai été trop gourmand. Voilà. On peut reprendre le combat. Donc, vraiment, une très très bonne arme contre les boss. Si vous pouvez la porter et vous en servir, bien sûr. Putain, encore ces merdes. Aussi, une chose, je crois pas qu'il peut tomber. J'ai essayé de faire tomber Gundyr le champion, là. Pas le Gundyr le tout premier qu'on combat, le champion. Et apparemment, pour lui, il a un mur invisible qui l'empêche de tomber. Donc, on peut pas le... Pourtant, c'était obligé que je le fasse tomber, ce que j'ai fait. En fait, je le parais et je le repoussais en le tapant. Et il était en dehors de l'arène, normalement. Putain, c'était juste derrière moi. Donc, impossible qu'il survive. Il était obligé de tomber. Et apparemment, en fait, le truc a un mur invisible pour le protéger. Pour l'empêcher de tomber. Donc, ça, je trouve ça un peu cheaté, par contre. Même si c'est un peu cheap, en fait, de faire tomber des boss. Mais bon, si... S'il y a une arène où c'est qu'on peut tomber, le boss devrait pouvoir tomber aussi. En tout cas, c'est ce que je pense. Et là, je crois que c'est presque pareil. Après, bon, si vous avez réussi à le faire tomber, bah dites-le moi. Mais je pense qu'il est protégé aussi, en fait. Pas trop gourmand sur les coups. Il est bientôt mort. Voilà. On va pas crever des merdes. Ça serait chiant. Et voilà. Bon, on va s'arrêter là. Voilà, ça fait 45 minutes. Je voulais faire 30 minutes. Mais au final, bon, bah 45. À cause de ce boss. Et donc, nous, on se reverra, donc, pour du Dark Souls 3, le DLC, bien entendu. J'espère que vous aurez aimé. J'espère que vous avez bien apprécié les petites news. Donc, encore une fois, faites gaffe sur YouTube. Enfin, après, si vous êtes bloqué, allez sur YouTube, du coup, pour le DLC. Parce que déjà, tout le monde, tout le monde qui sont, tous ceux qui sont sur Xbox One ont déjà joué au jeu. Donc, voilà, quoi. Encore une fois, bravo, Namco. Je sais pas à qui la faute, si c'est FromSoft, si c'est Namco Bandai. Je sais pas à qui, mais ils font vraiment de la merde. Avec que Dark Souls 3 pour les sorties, en fait. C'est vraiment de la merde. Donc, voilà. J'espère que ce vous aura plu. Et à la prochaine. Merci de l'avoir regardé. Ciao. Sous-titrage ST' 501